... ... Internationaux, on a publié un dictionnaire sur l'Allemagne, sur l'Autriche, Maroc, Algérie, Chine, j'en passe. Des corpus professionnels, gaziers électriciens, cheminots, et plus récemment, les fusillés de la Seconde Guerre mondiale, qu'on a eu l'occasion de présenter à de nombreuses reprises, et à Clermont-Ferrand, notamment. Pourquoi un Métron des anarchistes ? Alors déjà, à l'origine de la collection qui porte son nom, il y a un historien qui s'appelle Jean Métron, qui est celui qui est le principal introducteur de l'histoire ouvrière et de l'histoire sociale en France, qui est le fondateur du Centre de l'Histoire Sociale du XXe siècle, de la revue Le Mouvement Social, et donc de ce dictionnaire qui porte son nom depuis son décès, en 1987. Et ce même historien était le spécialiste français du mouvement anarchiste. Il avait consacré sa thèse d'État au mouvement anarchiste entre 1880 et 1914, et sa thèse complémentaire a eu un anarchiste que je pense j'aurai l'occasion d'évoquer, qui est Paul de Le Salle. En 2014, année de publication du premier volume de ce dictionnaire, qui était le grand format, on fêtait les 50 ans de la collection, et ça nous avait paru une belle occasion de célébrer cet anniversaire, que de revenir aux sources de son travail, à Jean Métron, en publiant un dictionnaire sur ce corpus politique. C'est la première fois d'ailleurs qu'on se concentrait sur un corpus politique. Alors ça nous a été reproché, évidemment, mais on assume et on continue de dire que consacrer un volume au mouvement anarchiste a du sens, parce que s'il a été divisé, et ô combien j'aurai l'occasion d'y revenir, il a quand même une cohérence, et il résonne d'une manière particulière, même dans l'imaginaire collectif. Donc, il y avait une véritable logique à proposer de ce dictionnaire. Il a, comme à son origine, et puis c'est la nature du Métron, il réunit des concours d'historiens. Donc, Claude Pentier, qui est directeur de la collection, Jean Métron, depuis le décès de Métron, a dirigé l'ouvrage, avec Marianne Henkel, qui est celle qui s'occupe du Centre international de recherche sur l'anarchisme, qui est à Lausanne, et qui est le principal centre de documentation sur l'histoire du mouvement libertaire dans le monde. D'autres historiens, comme Anthony Laurie, dont on a beaucoup parlé avant de venir, qui était un historien et archiviste au musée social, à qui ce volume est dédié, puisqu'il nous a quittés quelques mois avant l'apparution. Anne Steiner sur les illégalistes, et bien d'autres historiens, je fais partie, mais j'abordais cet angle, parce que ça me paraît essentiel de le souligner, on a reçu, donc il y a une direction d'historiens, mais on a reçu un appui considérable, et sans lequel rien n'aurait pu se faire, des militants eux-mêmes, investis dans les centres de recherche, dans les militants passionnés par leur histoire, et qui nous ont transmis tout un tas de documentations, et qui ont écrit un grand nombre de notices. Pour en citer qu'un, Hugues Lenoir, qui est chroniqueur au chronique syndicale de Radio Libertaire, et qui a écrit la majeure partie des notices des périodes très récentes. Alors, comment on a construit ce volume ? Il a fallu dix ans de travail, c'est le premier appel à contribution épargne en 2005, et on a été une vingtaine d'historiens, à participer régulièrement aux réunions, à décider des biographies qui figuraient dans le papier, j'y reviendrai aussi plus tard, puisqu'il y a une subtilité avec d'autres biographies qui sont, elles, en ligne, et puis après, faire le boulot, aller dans les centres d'archives, trouver la doc, contacter les familles lorsqu'on avait la chance de pouvoir les trouver, obtenir des informations comme ça, et puis rédiger les bio. Donc, dix ans de travail, on a été une vingtaine, on a vraiment participé régulièrement, mais en tout, on est plus d'environ une cinquantaine à avoir signé au moins une notice dedans, en sachant qu'on s'appuyait sur Jean Métron étant lui-même le fondateur de cette série de dictionnaires et étant le principal historien du mouvement anarchiste en France, on s'appuyait sur une base solide, puisqu'un grand nombre de biographies existaient, mais elles ont été toutes remises à jour, puisque, de fait, des centres d'archives, certains documents n'étaient pas accessibles du temps de Métron, et nous y avons eu accès, donc, c'est à peu près un tiers des notices qui sont présentes dans ce dictionnaire qui ont été complètement revus, et le reste qui sont complètement inédites. On a pensé à un dictionnaire biographique du mouvement libertaire francophone, on insiste souvent sur le francophone, puisqu'évidemment, on a retenu les militants de la métropole, mais également, quand on pouvait les trouver, belges, suisses, québécois, et les grandes figures, évidemment, de militants étrangers, mais qui ont produit en français, ou qui ont eu une telle influence sur le mouvement en France, qu'il aurait été impensable de ne pas les retenir. Pour citer l'un des plus connus, on peut parler de Bakunin, par exemple, qui n'est pas français, mais exclure Bakunin du mouvement libertaire francophone, c'est un petit peu idiot. De même, on a pensé ce dictionnaire comme un dictionnaire du mouvement anarchiste, de ses origines, jusqu'à nos jours, en sachant que la limite qu'on s'était fixée, c'était d'avoir milité avant 1981, une date arbitraire, mais qu'il fallait bien s'arrêter quelque part, et puis ça nous permet de ne pas avoir de militants vivants, en tout cas dans le papier, en ligne, on en a un grand nombre. Donc, je vais en venir aussi. Ça, c'est un point sur lequel je veux insister, avant d'en venir plus spécifiquement aux anarchistes et au contenu de ce dictionnaire, c'est que, c'est pour ça aussi que j'ai insisté sur l'affiliation avec Jean Métron, c'est fidèle à son esprit et à la manière dont il a pensé son dictionnaire, nous n'avons pas choisi et pas souhaité faire figurer uniquement les grandes figures, enfin ce qu'on appelle un peu génériquement les grandes figures du mouvement, donc évidemment, les Louise Michel, Proudhon, Bacounine, ils figurent, mais ils figurent au même titre que toute une foule de militants complètement anonymes, complètement oubliés, dont on a pu retrouver la trace, évidemment, dans la mesure où on a pu retrouver leur trace, et pour citer une formule qui nous est chère, c'est ces fameux obscurs et sans grâts dont parlait Jean Métron lorsqu'il définissait son entreprise. Et donc, figurent quelques... enfin, de nombreux militants dont quelques-uns que j'évoquerai, dont le complètement méconnu du grand public aujourd'hui, mais qui sont... qui ont des parcours extrêmement intéressants, totalement atypiques, et qui font l'histoire. C'est-à-dire que l'idée du Métron aussi, c'est de... Métron pense en son oeuvre dans les années 50, au moment où on est en plein culte de la personnalité, des grands hommes, de l'histoire des grands chefs, et donc redonner leur place à ces militants, c'est aussi faire l'histoire par ses parcours. et j'insisterai souvent là-dessus, on ne peut pas comprendre le mouvement anarchiste comme on ne peut pas comprendre le mouvement social en général, sans s'attacher en premier lieu à la source, au parcours et aux itinéraires de ces militants, de ceux qui le font avancer. Donc, maintenant, pour aborder plus spécifiquement l'histoire... Alors, je ne vais pas faire une histoire du mouvement anarchiste ici en si peu de temps, ça serait impensable, mais du moins, parler du contenu du dictionnaire permet d'évoquer les grandes lignes de cette histoire et de montrer surtout, et c'est sur ça que je vais construire toute ma démonstration, sur sa diversité. Diversité, tout d'abord, des époques. Alors, on l'a dit, revenir sur l'histoire du mouvement libertaire de ses origines jusqu'à nos jours, c'est faire une histoire sur 150 ans. Et évidemment, le mouvement libertaire et ses militants ne prennent pas les... Enfin, le mouvement ne prend pas les mêmes formes et les militants ne sont pas les mêmes entre 1840 et les périodes plus récentes. Ainsi, on trouve les préludes du mouvement libertaire à travers quelques notices qui sont présentes, en sachant qu'à ce moment-là, le mouvement anarchiste en soi n'existe pas. On est dans les années 1840-1850, il n'y a pas de mouvement anarchiste à proprement dit, mais il y a quelques figures qui, après, ont une telle influence sur le mouvement par la suite et dont les militants se sont tellement revendiqués qu'il est absolument nécessaire d'y revenir. Donc, par exemple, on trouve la notice, évidemment, de Proudhon, qui est l'un des théoriciens évidemment les plus connus. Mais pourquoi 1840 ? Parce que c'est dans ces années 1840 que Proudhon, dans ses publications, utilise pour la première fois le mot anarchiste dans son acception positive, sachant que le mot existait déjà, mais il était synonyme, comme il l'est toujours aujourd'hui pour beaucoup, mais de désorganisation, de bordel, pour parler publièrement, et que Proudhon est l'introducteur de ce terme revendiqué dans son acception positive. De même, on trouve la notice de Varlin, Eugène Varlin, qui n'est pas à proprement parler anarchiste, puisque le mouvement n'existe pas à ce moment-là, qui est donc fusillé à l'issue de la semaine semblante pendant la Commune de Paris, mais dont les compagnons, par la suite, se sont tellement revendiqués qu'on a inclus sa notice. On trouve également les notices de militants qui ont joué un rôle dans la naissance, cette fois, de ce qu'on peut appeler un mouvement libertaire, en sachant que ce qu'on retient généralement comme date de naissance du mouvement libertaire, c'est le congrès de Saint-Imier, en Suisse, en 1872. Mais que... Et à ce moment-là, quelques militants, alors eux aussi, évidemment, pour ces périodes, ceux dont on a les traces, c'est les plus connus, mais ils y sont présents également, c'est l'Élysée reclue, Bakounine, évidemment, qui joue déjà un rôle dans la Première Internationale, et son opposition bien connue à Marx. Et des notices de militants, et là, c'est là que je veux aborder plus spécifiquement l'histoire du mouvement, de ce qu'on peut appeler, le mouvement libertaire, dans les premières années de vie d'un mouvement anarchiste en France, à savoir les années 1870-1880. Alors essentiellement, entre la France et la Suisse, puisque... Ça peut étonner, au premier abord d'ailleurs, mais la majorité des anarchistes de l'époque trouvent refuge en Suisse, et les principaux journaux anarchistes qui seront diffusés ensuite en France naissent en Suisse. Dont, et ça me permet d'évoquer l'une des figures de cette époque, sur laquelle j'ai l'occasion de travailler pendant plusieurs années, qui est Jean Grave, qui est appelé par Élisée Reclus, qui lui a fondé le révolté à Genève, justement en Suisse, et qui appelle Jean Grave, un jeune militant natif du Puy-de-Dôme, d'ailleurs, il l'appelle pour s'en occuper. Et donc, dans ces premières années, le journal Le Révolté en garde la trace, son successeur, les temps nouveaux, l'autre hebdomadaire, dont s'occupera Jean Grave, en porte-lui aussi la trace, on est dans ce qu'on appelle la période d'un militantisme communiste-libertaire, qui est directement issue de la scission de la première internationale entre les socialistes marxistes et les socialistes anti-autoritaires, par opposition à Marx. Donc, on a encore cette filiation au mouvement communiste, qui connaîtra quelques remous plus tard. puis, on arrive aux années 1890, évidemment, on entre dans une période très courte, de trois ans, mais qui est l'une des plus connues, puisque l'une des plus relayées du mouvement libertaire, qu'on a appelée l'ère des attentats. Donc, évidemment, des personnages comme Ravachol, comme Émile-Henri, Cazeriot, qui sont bien connus, mais qui, et j'insiste sur ce point, n'ont pas été revendiqués par les anarchistes de leur époque. au moment où Émile-Henri pose sa bombe dans un restaurant des Grands Boulevards et fait plusieurs morts de nombreux journaux anarchistes, parmi lesquels l'étendou, que j'évoquais tout à l'heure, sans offusque. Beaucoup de théoriciens anarchistes prennent à ce moment-là faille cause contre ce qu'ils ont un temps soutenu, la propagande par le fait, ce qu'on a appelé propagande par le fait, parce qu'ils voient les désastres que ça produit et le mal que ça fait au mouvement. Donc, si par la suite, des figures comme Ravachol, Émile-Henri Cazeriot ont été revendiquées par le mouvement, ce n'est absolument pas le cas au moment où ils commettent leurs actes, sauf pour quelques figures comme Auguste Vaillant qui, lui, en déposant une bombe à l'Assemblée nationale, ne s'attire pas les foudres des militants anarchistes, puisque les victimes, évidemment, ne sont pas, en tout cas, à leurs yeux, ne sont pas les mêmes. Donc, ce qu'on a appelé l'air des attentats est très court, trois ans, elle décime le mouvement puisque la répression, évidemment, est à la mesure de ce qui s'est fait. Les journaux anarchistes, qui étaient très nombreux à cette époque, disparaissent tous, ils renaîtraient par la suite, mais sous d'autres noms. Les grands théoriciens et les principaux porteurs du mouvement sont emprisonnés. Jean Graf, que j'évoquais tout à l'heure, se retrouve à Clairvaux et la Sainte-Pélagie. Mais en même temps, les années qui vont suivre, si le mouvement est extrêmement divisé et extrêmement affaibli par ces terres des attentats et par la répression qui a suivi, va voir naître une nouvelle face qui va être ce que Jean Métron, dans ses travaux d'ailleurs, appelait la belle époque de l'anarchie, l'âge d'or de l'anarchie. A savoir, le rôle qu'il a pu jouer dans le mouvement ouvrier, le mouvement social, à la toute fin du XIXe et au tout début du XXe siècle, notamment par le biais du syndicalisme révolutionnaire, évidemment. Donc, des grandes figures comme... mais qui sont à part... sauf auprès des militants concernés, mais qui sont un peu méconnues aujourd'hui, comme Fernand Pelloutier, Paul de Le Salle, qui joue un rôle dans cette propagation du syndicalisme révolutionnaire et j'insiste toujours sur ce point parce que c'est pas inutile de le rappeler dans la création de la CGT. Voilà. La CGT, on peut douter de ses... Enfin, du fait qu'ait perduré une tradition libertaire au sein de la CGT, on n'est pas tous d'accord, mais en tout cas, elle a été fondée par des anarchistes. Il semblerait même qu'Emile Pouget ? Oui, Emile Pouget, qui a été justement un anarchiste bien connu, qui est, pour avoir soutenu lui la propagande par le fait, a été aussi victime de la répression en 1894, devient l'un des responsables du journal de la CGT au moment de la fondation et joue un rôle lui aussi dans les premières années de la CGT, un rôle de direction même. Et puis même, on peut évoquer Léon Joux, alors ça sera plus tardif, évidemment, puisqu'il dirige la centrale de 1909 à 1947, mais il était à l'humédié à Aubervilliers, en banlieue parisienne, et ses premières années militantes ont été libertaires. Donc, cette ère du syndicalisme révolutionnaire avec la fondation de la CGT, avec les bourses du travail, avant la CGT d'ailleurs, dans lesquelles Fernand Pelloutier avait joué un rôle fondamental, puis des années de ce qu'on a appelé dispersion des tendances entre justement ces partisans du syndicalisme comme moyen d'action et comme principal levier pour la... Évidemment, il y a toujours l'idée du grand soir qui suivra, mais comme principal moyen d'action révolutionnaire, les partisans des syndicats et à l'opposé, cette tradition communiste libertaire qui perdure, qui s'oppose de manière très virulente d'ailleurs au syndicat, avec l'éternel débat qui est de savoir si le syndicalisme peut être une fin en soi ou s'il doit être juste un moyen pour accélérer le processus révolutionnaire et dans ces périodes, d'autres courants du mouvement anarchiste qui sont... Alors l'un très connu qui est l'individualisme et l'illégalisme qui va naître à ce moment-là avec son principal journal L'Anarchie dirigé par Albert Libertal, lui aussi très peu connu aujourd'hui mais qui est une figure passionnante infirme qui boite, qui arrive vaguement à boiter à l'aide d'une de ses cannes, très virulent, qui se bat qui est de toutes les bagarres et qui s'occupe du journal L'Anarchie. il est le compagnon d'Anna Maé, autre militante anarchiste de l'époque qui est connue, elle, pour avoir proposé une réforme de l'orthographe simplifiée, orthographe qui s'écrit, qui se finit par F.E. Et en prenant, en insistant pour ne plus utiliser la majuscule, notamment dans le nom même du journal L'Anarchie, où elle proscrit la majuscule et pour l'anecdote de leur union naît un enfant minuscule qui a son prénom qui est surnommé Minus et qui ne sera pas inscrit à l'état civil. Donc, un milieu assez particulier, celui de l'illégalisme et qui verra naître quelques années plus tard, la bande à bonneaux, évidemment. Alors là, on est dans quelque chose de beaucoup plus connu, évidemment, parce que c'est beaucoup plus retentissant comme Ravachol, c'est beaucoup plus passé à la postérité, mais de la même manière, si l'anarchie, le journal L'Anarchie revendique Bonneau et le soutient, les autres principaux journaux anarchistes d'à l'époque, ils sont complètement opposés, ils sont même très violents dans leurs articles envers lui. Alors, son nom m'échappe, mais un rédacteur d'un journal va même jusqu'à dire en s'adressant évidemment au juge et à la société bourgeoise, les Bonneaux, les Ravachol, gardez-les, ils sont à vous. Des gens qui tuent, voilà, des garçons de recettes pour quelques francs, nous n'en voulons pas. Donc, cette affaire Bonneaux qui est à la même époque un autre courant, alors lui, qui m'intéresse beaucoup, parce qu'évidemment, il est beaucoup moins connu aujourd'hui également, mais oh combien, en couleur et passionnant, qui est celui des milieux libres, avec, alors, j'évoquais tout à l'heure dans notre discussion, une figure comme Sophie Zajkowska, qui est complètement inconnue, qui est une lituanienne, qui passe par la Suisse où elle fait des études de biologie, qui vient en France où elle fréquente d'abord les étudiants socialistes révolutionnaires internationalistes, donc une intellectuelle, et qui rencontre Georges Buteau et ensemble, ils vont fonder ce qu'on appelle des milieux libres, donc des expériences de vie communautaire, dont certaines sont plus connues que d'autres, alors celle de Pascou, qui est connue pour sa salade, la Pascounaise, 36 ingrédients, d'autres, où on expérimente des modes de vie, voilà, où on expérimente le mode de vie communautaire, sans règles, sans chef, où on expérimente l'amour libre, qui est théorisé à ce moment-là. C'est aussi dans ces milieux libres que se retrouvent beaucoup de militants qui ont joué un rôle dans le mouvement anarchiste et qui ont laissé des traces, puisqu'il y a toujours au sein du mouvement anarchiste une tradition qui va dans ce sens-là, non pas d'ascétisme, mais en tout cas qui prône le végétarisme, qui prône, qui prône, et l'alcool, qui prône, évidemment, les drogues. Donc, voilà, ces milieux libres qui se fondent un peu partout en France, à Basse-Pont, je l'évoquais tout à l'heure, à Saint-Bord-des-Fossées, en planlieue parisienne. Et, ah oui, pardon, excuse-moi, là on est toujours dans la même période des années 1900, début de 1910. Et dans ces milieux libres dans ces expériences de vie communautaire, va aussi s'expérimenter une tradition plus ancienne dans le mouvement libertaire qui est celle de l'éducation, de l'éducationnisme, avec, au fond, des écoles libres, des colonies de vacances. Alors, la plupart tournent pour en raison du manque de moyens, en raison aussi de quelques personnalités, alors je pense à, là c'est dans le cadre d'une école anarchiste, d'un essai d'école anarchiste qui est fondé par Jean Vion et de Galvaise, et l'un des deux, j'oublie lequel je crois, que c'est de Galvaise, gifle l'un des gamins, une dispute, une dispute suit, et c'est la fin de l'expérience. Tout ça pour dire, alors cette diversité des courants à cette époque, ce qu'on a appelé l'âge dehors du mouvement, j'insiste là-dessus parce que elle est fondamentale pour comprendre, évidemment, les différents courants qui ont pu naître de cette époque, les différentes traditions que ces militants ont pu laisser au sein du mouvement libertaire, mais elle ne doit pas être prise pour pour un genre content. C'est-à-dire que aussi divisé puisse-t-il être à cette époque, le mouvement anarchiste garde une cohérence, une unité. J'évoquais tout à l'heure Albert Libertade qui est vie et pendée dans les temps nouveaux. Les temps nouveaux vont même jusqu'à l'accuser Jean Grave dans les temps nouveaux. Son journal va jusqu'à l'accuser d'être un mouchard. Le mouchard, c'est évidemment les jaunes, ceux qui sont des agents de la police infiltrés qui sont extrêmement nombreux dans le mouvement libertaire à ce moment-là puisque les anarchistes sont parmi les plus surveillés. en témoignent d'ailleurs l'une de nos principales archives pour constituer ce dictionnaire. C'était les archives de la préfecture de police de Paris et les fiches de police qui remplissent un nombre de cartons que le salle. Je peux interrompre, est-ce que tu pourrais nous dire quelles ont été les sources sur lesquelles vous avez travaillé ? Je finis sur cette période et puis j'y viens. aussi divisé puisse-t-il être à cette époque le mouvement de garde d'unité et Jean Grave dans les temps nouveaux à la mort de Libertade salue le compagnon Libertade et si le même Jean Grave dans son même journal s'est montré extrêmement virulent envers les syndicats et les a traités de tous les noms, l'article fondateur du mouvement syndicaliste révolutionnaire en France qui est signé par Fernand Pelletier par Edan les temps nouveaux son journal. Donc on se dispute, on s'engueule, on s'étripe mais on n'oublie pas que l'autre en face est un camarade et on lui donne la parole. Et d'ailleurs ce même journal je m'attarde sur ce journal parce que c'est sur celui-là que j'ai travaillé pendant longtemps. La majorité de figures connues pour avoir été membre d'autres courants et en particulier de ce courant syndicaliste comme Pierre Monat qui jouera un rôle fondamental dans la CGT sont passés par les temps nouveaux où ils ont écrit quantité d'articles. Donc juste pour terminer sur un rappel historique de ce 19ème siècle c'est le mouvement anarchiste et c'est pour ça que je m'attarderai moins sur le 20ème siècle déjà parce que je connais moins mais le mouvement anarchiste connaît une rupture irrémédiable en 1914 avec la guerre évidemment avec les divisions qui naissent alors déjà tout simplement parce qu'un grand nombre de militants se retrouvent sur le front et d'autres sont contraints à l'exil puisqu'il existait ce qu'on appelait le carnet B qui autorisait l'état en cas d'urgence en cas de guerre les arrêter immédiatement donc beaucoup sont contraints à l'exil et autre raison du poids de la guerre dans le mouvement libertaires c'est ce qu'on a appelé le manifeste des 16 et la rupture irrémédiable qu'ils consomment entre les partisans du pacifisme jusqu'au bout et de la lutte avec les travailleurs allemands et à l'inverse ces 16 signataires donc d'un manifeste qui prennent eux parti pour l'union sacrée en prétextant la lutte contre l'impérialisme allemand et de ce manifeste des 16 va naître une décision dont le mouvement ne se remet pas même après guerre il n'arrive pas à renouer donc pour revenir t'avais raison aux sources qu'on a pu utiliser et à nos méthodes de travail donc comme je l'ai souligné l'une des principales sources pour étudier quand on est historien du mouvement libertaire c'est les archives de la préfecture de police alors évidemment ça ne suffit pas c'est à prendre avec des pincettes pour citer qu'un exemple et ça me permettra d'évoquer aussi le cas de la part des femmes dans ce dictionnaire parce qu'elle est on a inclus des biographies de femmes mais elle est toujours elle est trop faible par rapport évidemment à ce qu'on aurait on aurait voulu faire tout simplement dans les archives de la préfecture de police pour le 19ème siècle les femmes n'apparaissent pas parce qu'elles ne sont pas considérées comme des militantes lorsqu'elles sont mentionnées ce qui est très rare elles le sont simplement pour spécifier qu'elles accompagnaient tel ou tel militant donc on suppose que c'est la compagne et sinon les rapports de police ne mentionnent pas leur présence et d'autre part la seconde source principale qu'on a pu utiliser c'est les écrits évidemment qu'ont laissé les anarchistes alors les écrits ça a plusieurs problèmes déjà parce que les brochures les ouvrages qui ont pu être publiés à l'époque qui sont extrêmement nombreux sont le fait des théoriciens dans la grande majorité des cas donc ça laisse de côté évidemment tous tous les militants qui ne jouent pas ce rôle ce rôle là et c'est là que vient en appui la presse libertaire et alors quand on est historien du 19ème siècle et des anarchistes c'est là le matériau fondamental c'est à partir de la presse anarchiste on peut tout faire pour plusieurs raisons déjà parce qu'à cette époque elle est extrêmement abondante beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui je vous renvoie aux travaux de Jean-Métron qui a fait un inventaire de la presse anarchiste mais c'est plusieurs centaines parfois plus de journaux de tout petits journaux de brochures anarchistes qui coexistent au même moment sur le plan national on a trois hebdomadaires le libertaire l'anarchie les temps nouveaux les trois se vendent bien les trois sont de très haute tenue et ont des soutiens des soutiens de poids et pourquoi la presse libertaire également plus plus encore parce que le mouvement anarchiste étant on le sait par essence opposé à toute organisation enfin en tout cas au régime des partis il n'y a pas d'autre moyen à cette époque pour les anarchistes de se compter que la presse et pour se mettre en relation donc dans les journaux de cette époque donc cette époque j'entends 1890-1914 encore sa tâche d'or du mouvement on trouve dans chacun de ces journaux en dernière page c'est la correspondance et c'est un nombre incroyable de militants mais de tout petit village de petites villes qui se mettent en correspondance qui s'écrivent et leurs lettres sont publiées via les journaux qui sont appelés via les journaux toujours à se rendre dans tel ou tel dépôt pour y trouver de la documentation pour y trouver de la propagande et pour rencontrer d'autres militants donc en l'absence de partis c'est la presse qui joue ce rôle de coordinateur de structurateur du mouvement et donc c'est pour ça qu'elle constitue notre principale source par exemple un exemple parmi d'autres mais on peut essayer de cartographier les réseaux militants anarchistes à partir d'un préfecture de police mais c'est très lacunaire évidemment puisque il y a des régions qui intéressent moins la police ils sont essentiellement actifs dans les zones industrialisées donc on a on sait évidemment qu'il y a beaucoup d'anarchistes dans le nord beaucoup d'anarchistes en région parisienne dans la région lyonnaise et dans le sud pour autant à confronter avec une cartographie des dépôts de vente des journaux anarchistes et des des lieux où proviennent les lettres qui sont publiés dans ces journaux on voit émerger d'autres lieux qui sont non moins intéressants c'est un exemple il y a les trélasés dans le Manet-Loire où il y a eu des ardoisières où il y a eu des grèves conséquentes et qui on voit à ce moment là au moment des grèves de trélasés un grand nombre d'articles signés par des correspondances locales dans les journaux dans les journaux libertaires pour ce qui est des sources après les journaux on a bénéficié des traces qu'ont pu laisser certains militants auprès des des coins enfin dans le cadre de leurs activités militantes et qui ont été conservées évidemment pour majeure partie dans les centres de documentation anarchiste alors j'évoquais tout à l'heure le centre international de recherche sur l'anarchisme de Lausanne il en existe un à Marseille qui avait été fondé par René Bianco autre grand historien du mouvement libertaire et également les familles alors là c'est plus compliqué parce que on est sur des périodes plus anciennes pour autant on a pu en contacter certaines pour obtenir de la documentation grâce à elles obtenir parfois des documents iconographiques toujours en quête de portraits pour pouvoir illustrer nos notices et ce qui est d'autant plus étonnant c'est que après la publication du dictionnaire on a pas mal de familles qui nous contactent qui nous disent j'ai vu la biographie de mon grand-père je ne savais pas qu'il était anarchiste je sais qu'après il a fait ci ça on met la bio à jour parce qu'on a un portail internet sur lequel je reviendrai après qui nous permet de mettre la bio à jour et à l'inverse d'autres familles parfois assez drôles qui nous disent récemment on a reçu un courrier d'une femme pourquoi mais vous parlez de mon grand-père militant communiste libertaire il n'avait rien de communiste il était anarchiste à ce moment là on explique le courant communiste libertaire était un courant anarchiste mais qui était issu de la première internationale et pour en venir justement au site internet que j'évoquais et au fait que nos biographies ne sont pas immuables on les remet à jour constamment avec les nouvelles infos qui peuvent nous parvenir c'est à dire que pour les besoins du papier évidemment on était réduit en nombre de pages il a fallu sélectionner choisir des bios qu'on a voulu guider par cette diversité que j'évoquais donc on en a 500 dans le volume papier mais en ligne au moment de la sortie du dictionnaire papier on en était à 3200 biographies et aujourd'hui parce qu'on continue le travail toute l'équipe reste mobilisée autour de ce dictionnaire on arrive à plus de 5500 qui sont disponibles en ligne et qui nous permettent là évidemment le papier est toujours un crève-cœur parce qu'il faut sélectionner des bios alors même si on le fait avec ce souci de diversité on a quelques impératifs et on ne peut pas faire figurer tout le monde alors que c'est sur internet voilà et d'autant plus que le site évidemment nous permet une autre lecture on ne lit pas ce livre comme on lit un roman l'intérêt et j'évoquais tout à l'heure l'intérêt de se perdre dans des parcours de militants pour comprendre l'histoire du mouvement mais se perdre dans des parcours de militants c'est aussi croiser d'autres militants qu'ils ont rencontrés à tel ou tel moment de leur action militante et donc c'est comme ça qu'on découvre toute cette diversité on a un renvoi dans le dictionnaire papier ça se fait par le système des astérisques en ligne on a le lien hypertexte qui est un outil formidable qui nous permet de voilà j'évoquais tout à l'heure Jean Graff qui rencontre Monat et ben hop on navigue sur Monat et on découvre ah il existe des syndicalistes révolutionnaires puisque évidemment c'est pas à la justice Jean Graff qu'on va en apprendre sur le syndicalisme révolutionnaire et ainsi de suite et c'est comme ça qu'on découvre ce qu'est le mouvement ouvrier le mouvement social ici à travers les anarchistes mais je crois pouvoir dire au nom de l'équipe du Métron que c'est le cas pour l'ensemble des volumes cette diversité j'évoquais un peu une chronologie de la période 19ème siècle et celle que je connais le mieux mais elle est également celle des tendances sur lesquelles j'ai eu l'occasion dont j'ai eu l'occasion de parler une diversité géographique dont j'ai dit au mot en introduction mais sur laquelle je voulais revenir parce que évidemment pareil les militants anarchistes ont été parmi ceux qui ont eu la circulation la plus importante donc on trouve également dans ce dictionnaire grâce aux travaux de Michel Cordillot tous ces militants qui se sont retrouvés aux Etats-Unis il faut savoir qu'il y a toute une migration d'anarchistes aux Etats-Unis il y a un rôle des anarchistes comme des fourriéristes et d'autres courants du mouvement social aux Etats-Unis au XIXe siècle alors on sort des anarchistes mais je pense que je ne peux pas résister les fourriéristes jouent un rôle à Dallas Dallas au Texas qui n'est pas très franchement connu pour son lien avec le mouvement ouvrier le premier maire de Dallas est un Suisse immigré aux Etats-Unis fourriériste diversité géographique aussi parce qu'il y a la fondation j'évoquais tout à l'heure les milieux libres mais toutes ces colonies anarchistes qui ont pu être fondées à l'international certaines connues enfin connues par ceux qui s'intéressent à l'histoire du mouvement libertaire la Cécilia au Brésil en Australie au Brésil partout en Amérique latine des colonies anarchistes qui ont pu se fonder avec un rôle des militants européens alors quelques français beaucoup d'italiens évidemment qui fuient le pays à cette époque et puis évidemment le rôle pour le le premier 20ème siècle des des espagnols avec la avec la guerre civile le rôle des anarchistes dans la guerre civile le soutien des brigades internationales et et puis là toute la tragédie que ça a pu représenter aussi avec d'autres branches du mouvement ouvrier donc c'est des divisions qu'on connait diversité aussi et c'est là aussi je voudrais insister des origines de ces militants et des des parcours pourquoi les origines pourquoi c'est l'une des principales raisons pour laquelle nous on est attaché à la biographie on est toujours à la recherche des origines socio-professionnelles de ces militants savoir d'où ils viennent pourquoi pourquoi ils rencontrent telle alors évidemment il y a le hasard des rencontres il y a le hasard du militantisme mais savoir d'où ils viennent permet quand même permet d'interroger le mouvement social et là encore on est surpris devant cette extrême diversité à savoir que parmi les militants anarchistes on a évidemment des gens qui viennent de milieux extrêmement modestes donc j'évoquais tout à l'heure Ravachol Ravachol il vient d'une famille pauvre un père qui bat la mer une mère qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de ses enfants Ravachol qui va commencer à commettre quelques larcins d'abord pour aider sa famille mais à l'inverse d'autres militants qui viennent de milieux plus aisés voire franchement pour joie Pierre Propotkin qui est l'un des principaux théoriciens du mouvement très connu et à le titre de prince en Russie avant de s'exiler d'être enfermé d'abord à la forteresse Pierre-Épaule de s'évader et de s'exiler de s'exiler en France donc là encore la biographie ça permet de montrer de se perdre dans cette diversité de voir que le mouvement il n'y a pas un mouvement anarchiste il n'y a pas un type de militant anarchiste mais qu'on rencontre tout un tas de parcours différents et que c'est de cette diversité que naît le mouvement social il n'y a pas un peu voilà je vais en parler si il y a des questions oui alors on on on